Alors cette vidéo là c'est parce qu'on me l'a demandé à moi, on m'a demandé pourquoi j'avais pris du poids si je savais pourquoi j'avais pris du poids. J'espère pouvoir le faire en trois minutes mais ça peut être gagné. Alors je suis née il y a 47 ans de ça quand en fait ma naissance elle est due à un concours de circonstances. Ma grande soeur est décédée dans des circonstances très dures on va dire pour faire bref et ma mère s'est mise dans la tête qu'un enfant allait reconsolider son couple et qu'elle allait surtout lui redonner sa petite fille perdue. Le problème c'est que quand tu fais pas un enfant avec le même père il y a peu de chances qu'il se ressemble et je ne ressemblais pas sûrement pour mon grand bonheur à ma grande soeur. Là où elle était brune j'étais moitié blonde rousse, là où elle était de teint mat j'avais la peau très blanche et là où elle a été costaud moi on a dit à ma mère et ben vous attachez pas à cet enfant parce qu'elle va mourir. Et comme je suis quelqu'un de très très chiant et que j'ai toujours été je les ai fait mentir. Je me suis accrochée comme une sauvage à la vie. Je me suis accrochée à cette vie qui voulait pas de moi. J'ai été gravement malade. J'ai eu j'ai eu un genre de leucémie. Je dis bien un genre parce que l'autre jour on m'a dit ouais c'est pas vraiment la leucémie parce que t'as pas fait si à l'époque c'est ce qu'on avait décidé comme une leucémie. On saura des années plus tard que ce n'est pas ça mais en attendant j'ai passé trois mois à l'hôpital dans une chambre stérile à ne voir personne à part des gens qui venaient en chialant me regarder, enfin des gens de ma famille. Et moi j'étais pas con. Je savais très bien à 9 ans que voilà quand ta famille t'apporte de beaux cadeaux très très chers pour l'époque et que les qui sont tous en train de pleurer en te regardant et que tu fais une prise de sang matin, midi et soir au bout d'un moment t'es pas de nœud non plus. Parallèlement à ça faut savoir aussi que de mes cinq ans à mes 14 ans j'étais la victime d'un groupe de pédophiles. J'ai jamais porté plainte, enfin si j'ai porté plainte mais on m'a jamais prise au sérieux. C'étaient des gens très riches, des notables, des personnes très 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 influentes et moi j'étais qu'une enfant, une petite grosse. Parce que je me suis dit dans ma tête d'enfant que si je mangeais, si j'étais, si mon corps était suffisamment repoussant, peut-être qu'ils arrêteraient de me faire du mal, peut-être qu'ils arrêteraient de me torturer parce qu'en plus de toutes les choses dégueulasses qu'ils pouvaient faire sur mon corps ou avec mon corps, ils mordaient, ils me pinçaient, ils me griffaient, ils m'expliquaient ce qu'ils avaient fait dans des camps à des jeunes filles en Indochine, enfin des jeunes filles, des petites filles en Indochine. Je vous l'avais dit je n'avais pas assez de temps. Donc c'est la suite de la première vidéo, je vous explique pourquoi selon moi j'ai pris du poids. Donc ben je suis victime de ces personnes là et quand moi j'arrive à l'hôpital et que je suis gravement malade, je me dis c'est tout bénef, ils peuvent pas s'en prendre à mes frères et soeurs parce que ça c'était quelque chose qui me faisait très très peur, j'ai des petits frères et soeurs et souvent leur truc c'était de me dire de me taire parce qu'ils allaient s'en prendre à ma mère, à mes frères et soeurs, qu'on enlèverait mes frères et soeurs de ma mère, qu'on finirait en famille d'accueil. Ils m'ont mis une pression de dingue, en plus de tout le mal qu'ils pouvaient me faire physiquement et psychologiquement, ils m'ont totalement détruite. Et moi je m'étais dit que plus je mangeais, et ben peut-être que ça les dégoûterait, quand je serais grosse, ils arrêteraient. Tu te doutes bien qu'ils n'ont pas arrêté. Et je suis arrivée à 16 ans à avoir très peur des hommes, au point de ne pas avoir une petite amie, d'avoir peur de parler à un garçon, mais vraiment d'être terrifiée. J'avais qu'un seul ami, c'était un anglais, avec qui on parlait beaucoup. Et je saurais des années plus tard qu'il a subi les mêmes choses que moi. Mais on ne se parle plus. La vie a fait qu'on s'est séparés, on s'est quittés, je ne veux pas dire en mauvais terme parce que ce n'est pas le cas, mais voilà. La vie nous a séparés et je ne pourrais jamais lui dire à quel point il m'a peut-être sauvé la vie, sans le savoir, parce qu'il me donnait du courage, il me donnait de la force. De cette enfance, j'ai gardé peut-être 7 ou 8 tentatives de suicide, 3 tentatives de fugue, des poids, du poids. Et une grosse addiction, enfin, ce n'est même pas une addiction à la nourriture, c'était de la boulimie, du plus ni moins. Me faire manger au point d'en être malade, mais de ne pas vouloir vomir, parce que je ne voulais pas être boulimique, je ne voulais pas faire partie des statistiques. Je faisais déjà partie des statistiques des enfants victimes, des enfants fantômes, des enfants malades. Je ne voulais pas être une statistique de plus. Et quand les enfants m'insultaient, parce que ça arrivait très très souvent, quand les garçons se foutaient de moi parce que j'étais grosse, parce que j'avais des gros seins, parce que j'avais un gros cul, parce que j'avais un gros ventre, je pleurais et je mangeais. Et je pleurais et je mangeais. Un cercle vicieux sans fin. Je m'en voulais. Je m'en voulais d'être si faible devant les hommes. J'aurais voulu faire comme mes amis imaginaires me disaient dans ma tête, puisqu'à l'époque, j'avais déjà construit mon monde pour me protéger. J'aurais voulu avoir leur force, j'aurais voulu avoir leur courage, j'aurais voulu tuer ces hommes qui me faisaient du mal. Mais j'étais qu'une enfant. Une petite fille, une jeune fille. Trop gentille pour ce monde. Donc j'avais dit, il faudra sûrement beaucoup. On ne peut pas résumer 47 ans de vie en quelques vidéos de 3 minutes. Donc j'ai pris du poids. J'ai grossi comme une bague. Ma mère a essayé d'endriguer un peu le truc. Elle m'a envoyé dans un hôpital pour gros. Ou le principe parce que dans les années 89, on pensait que c'était une simple question de volonté. Donc je me faisais peser avec plein d'autres filles tous les jours. Et tous les jours, on me disait que j'étais grosse, moche, que personne ne voudrait de moi. Si, si, il y a des gens qui veulent de moi, mais moi je ne veux pas d'eux. On me mettait plus bas cutaire. Quand je n'arrivais pas à faire certains exercices de gym, parce qu'on avait 3 heures de gymnastique intensif, on m'appelait Grota, Moby Dick, même les médecins. Les infirmières étaient particulièrement mauvaises, en me disant que personne ne voudrait d'un Grota, d'une grosse vache dans mon genre. Et puis un jour, je leur ai dit, ce que j'explique sur la vidéo, un jour, je me suis fâchée, je me suis énervée, je leur ai dit qu'il y avait déjà eu des gens qui avaient voulu de ce Grota, que ces gens-là, ils faisaient du mal à ce Grota, qu'ils passaient leur temps à la tripoter et à mettre leurs pattes sales sur elle. Tout le monde s'est dû. Je suis montée dans ma chambre, j'ai pris tous les médicaments que j'ai trouvés, et j'ai fini à l'hôpital, à l'observation, avec un énième nettoyage d'estomac. J'ai tout dit à ma mère ce jour-là. Elle s'en est voulu parce qu'elle avait été victime déjà de cet homme. Mais elle n'avait pas pensé. Je disais rien. Je ne me plaignais jamais. Quand mon père adoptif frappait ma mère, je ne disais rien. Je me contentais de lui faire des câlins, de la soigner et de lui dire qu'un jour ça va mieux. Quand il frappait mon frère, je faisais pareil. Quand les gens me disaient si ma vie, elle était belle, je leur disais oui. Quand les gens me demandaient si j'étais bien dans ma vie, je leur disais oui. Vous auriez voulu que je leur dise quoi ? Bonjour, je m'appelle Florina. J'ai 14 ans. J'ai été violée, attouchée sexuellement, battue, torturée. Mon père frappe ma mère et mon petit frère. Si vous saviez comment j'ai peur, peur qu'un jour, je ne me réveille pas ou qu'elle ne se réveille pas. Non, on ne m'aurait pas écouté. Parce que de toute façon, quand je l'ai dit, on ne m'a pas cru. On ne m'a pas écouté. On m'a dit, ce sont des gens bien. Tu es une enfant au problème. La plainte a été classée sans suite par le procureur. On ne peut pas déterminer avec exactitude ce qu'a subi cet enfant, malgré les nombreux sévices que son appareil génital représente. C'est ce qu'il y avait sur le rapport médico-legal. Alors je l'ai cru. Quant à 18 ans, je me suis retrouvée toute seule et sans personne. Alors que le médecin m'avait dit que tous ces sévices avaient fait en sorte que je ne pourrais jamais avoir d'enfant, j'ai cherché, je me suis mis dans les agences matrimoniales et je suis tombée sur quelqu'un. J'ai cru être tombée amoureuse de lui, mais je crois que j'étais plutôt amoureuse de son enfant. Pas dans le sens graveleux, dans le sens que je ne pouvais pas avoir d'enfant. Et ce petit bonhomme, il était si gentil, si mignon. Alors moi, je voulais le protéger, je voulais en faire un enfant, un homme bien. Je voulais qu'il fasse comme mes frères, qu'il soit un homme bien. Comme mon beau-père, qu'il soit un homme bien. Mais malgré toute la bonne volonté du monde, quand vous tombez sur un salaud, ça reste quand même un salaud, même si son enfant n'y est pas pour eux. Et j'ai vécu 5 ans d'horreur, 5 ans de représailles, de coups, de viols. Moi, tu pourras dire ce que tu veux, même si toi, tu passes sur la vidéo, tu le sais très bien de ce que j'ai. J'ai connu quelqu'un entre deux, et après avoir quitté ce compagnon auquel j'aurais, par miracle, deux enfants. Ma vie a été jalonnée de trucs dégueulasses, de problèmes de santé, où même les médecins se sont demandé si c'était réel, si c'était pas du fiqué, si... Et puis, j'avais 25 ans, j'étais toute seule. Je me suis dit, après tout, pourquoi pas, il a l'air d'être gentil. C'est ça le problème avec les victimes. C'est que ce chénon, il se répète sans cesse. Après des années de psychanalyse, je peux vous le dire, j'aurais dû voir les signes. J'aurais dû voir que cet homme n'était pas bon, il n'était pas du tout bon pour moi. Je m'en apercevrai trois mois après. Après quinze jours de séquestration, quinze jours de coups, de brimades. Avec une journée particulièrement terrible, le 21 juillet. Ou il me frappera tellement fort, qu'il fêlera ma colonne vertébrale à trois endroits. Il me pétera la mâchoire, me cassera le nez, me cassera le poignet. Il me laissera pour morte. Et tuera un de mes enfants, un de mes bébés. Est-ce que j'aurais le courage de mettre une vidéo ? J'en suis même pas certaine. J'ai porté plainte. Et cette fois-ci, j'ai rien lâché. Quand la police est venue me voir après que j'ai réussi à me sauver et que... Et qu'ils sont vus dans l'état où j'étais couverte de sang. En train de faire une fausse couche. Avec un œil bleu. J'ai vu les photos quelques années après. Je me demande comment j'ai fait pour survivre. Les médecins aussi. Ils pensent que la dérénaline, la peur pour mes deux enfants qui étaient avec moi, a été telle que c'est ce qui m'a permis de tenir. Mais je me suis retrouvée sans rien. J'avais plus de maison. J'avais plus de vêtements. J'avais plus de meubles. J'avais plus rien. On m'a mis en sécurité dans un foyer. Tellement en sécurité que ma grand-mère est venue me chercher avec son mari. Et je me suis restée chez elle pendant toute ma grossesse quasiment. Oui, parce que j'avais des jumeaux. Ce que je ne savais pas. Et ma guerrière s'est battue pour que je reste en vie et elle aussi. 30 ans. Je me dis c'est bon. J'ai enfin compris. Mais faut croire que non. Je rencontre quelqu'un. Je me marie vite. Beaucoup trop vite. Après tout, on m'a dit que j'allais être handicapée à vie. Je suis probablement stérile malgré mes trois enfants. J'ai des gros problèmes de santé. Le médecin vient de me dire que je vais finir en fauteuil roulant. Qu'un morceau de ma colonne se migre vers ma moelle épinière et que quand elle sera dedans, ce sera fini. C'était il y a 21 ans. C'était il y a 18 ans. Au mois de juillet, je ne suis jamais très très bien. J'ai beau me dire que j'ai tout fait pour que je m'en sorti. Il en reste pendant que le 21 juillet, je me mets à trembler, je me mets à pleurer et ça depuis l'antin. Ce jour-là, j'ai vraiment eu peur. Peur de mourir. Et depuis ce jour-là, je n'ai pas réussi une seule fois de me ressusciter. Et pourtant, j'aurais eu des raisons. Car je me retrouve avec trois enfants, sans maison, sans argent, criblés de dettes. Je n'ai plus rien. Je n'ai même plus la santé. Je ne peux plus travailler. Je suis juste une grosse femme. Une grosse femme sans avenir. Une grosse femme que personne ne peut aimer. Une grosse femme que tout le monde ne fait que violer. Que battre. C'est ça ma vie. Et puis, je reprends du poil de la bête. Parce que je suis comme ça. Je ne suis pas quelqu'un qui baisse les bras. Et puis, j'ai trois enfants. Alors, il faut que je les élève. Il faut que je fasse de mon fils un homme bien et de mes filles des femmes fortes. Et puis, je vais les rencontrer. Il va être là pendant des mois, à me parler, à tenter des trucs. À me dire, mais si, il faut qu'on se rencontre. Et moi, je lui dis, mais non, t'es trop jeune. Ça suffit, on a dix ans d'écart, c'est pas possible. Mais il est là. Il m'écoute. Il me dit des mots justes. Il m'explique des choses qui font écho sur moi, dans ma tête. À l'époque, il faut savoir que je dors avec la lumière allumée, un couteau sous l'oreiller, le téléphone à la bas à portée et la musique à fond dans les oreilles. J'aime autant dire que je suis pas très reposée quand je me réveille. Je suis en instance de divorce. Et ouais. Quand on se marie trop vite avec un imbécile, il reste quand même qu'un imbécile. Alors j'avoue que le pauvre Nicolas, il ramait. Parce que j'étais pas du tout pour les hommes, j'étais pas du tout pour tout, en fait. Et puis malheureusement, avec un concours de circonstances, je me retrouve à Paris. Encore une fois, sans rien, sans meubles. Ruiné, encore une fois. Un cercle sans fin, cette vie. Et puis Nicolas me dit, écoute, tu vas pas rester avec tes enfants, donc chez ta pote tout le temps, il va falloir que tu te poses. Moi j'habite pas très loin de ta soeur, on peut toujours se débrouiller. Alors à force de me harceler, parce qu'il y a pas d'autres mots, et ben je vais lui dire oui. Je vais aller le voir. Et puis... Je finis par tomber la mousse de son rôle de garçon. Ce mec qui me prend dans ses bras quand je pleure la nuit. qui vient me voir sans entendre quoi que ce soit, sans demander quoi que ce soit. Et qui petit à petit me fait penser que tous les hommes sont pas des pourritures. Petit à petit j'éteins la lumière, j'enlève le couteau, j'éteins la musique. J'arrête de crier quand... Quand quelqu'un crie, je brille plus fort que moi. Je ne crie plus en voiture, je suis capable de marcher à côté de l'eau sans avoir trop peur. Alors oui, je lui serre les doigts jusqu'à l'embroyer des fois, mais il dit rien. Et il me prend dans ses bras. Je n'ai pas besoin de parler avec lui. Je n'ai pas besoin de dire... Il le sait. Il sait par quoi tout ce que j'ai traversé. Et il ne m'en veut pas, il ne me juge pas pour ça. Il ne juge pas ce corps bizarre. Je crois qu'il m'aime tout simplement. Et ça, ça me fait bizarre. Cette fois-ci, ce sera la dernière vidéo. Après des années de psychologue, après un cancer, après des grossesses qui ont failli me tuer. Après des avortements qui ont failli me tuer aussi. J'ai 47 ans. J'ai été battue, laissée pour morte, jolie, attouchée sexuellement, torturée. J'ai eu des maladies très graves, des accidents impressionnants. Je fais actuellement 103 kilos. J'ai perdu, depuis 8 ans, 45 kilos. Toute seule. Sans régime. Juste parce qu'un jour, j'ai vu dans les yeux de Nicolas que quelqu'un m'aimait. J'ai vu dans les yeux de mes enfants que des gens m'aimaient. Dans les yeux de ma mère que je comptais pour des gens. Alors je me suis dit que peut-être je devrais apprendre à aimer ce corps. Parce que, tu vois, tout ça, c'est mon passé. Les cicatrices, là, là, ce sont mes césariennes. Ce sont l'ablation mon utérus. Cette cicatrice, c'est une tentative de suicide raté. Tout mon corps, en fait, reflète mon passé. Et ce que j'ai traversé. Alors un jour, je me suis regardée. Vraiment regardée. Et je me suis dit, Florina, je t'aime tellement fort. Je voudrais tellement changer ta vie. Mais je peux pas. Par contre, je peux te dire que ton avenir va être beau. Il va être génial. Parce que tu t'en foutras de ce que diront les gens. Tu t'en foutras de ce que peuvent penser des gens dont tu n'en as finalement rien à foutre. Parce que tu es un mec génial qui t'aime. Parce que tu as des gosses, notamment géniaux. Génial. Parce que tu fais maintenant un travail qui te plaît. Et que tu as des milliers de lecteurs partout qui t'adorent. Parce que tu mérites d'être heureuse. Alors si tu as le même passé que moi, ou même moins compliqué. Aime-toi. Tout simplement, tu verras la vie sera meilleure. N'écoute pas les autres. Ils sont tout le temps en tort. Dis-toi une chose. Si personne n'était né dans tes chaussures. Je vous fais des gros bisous. Partez-vous bien.